Premier site de pétition et de sondage en France, mes opinions réunissent plus d'un million d'abonnés et donnent à tous le pouvoir de créer le changement. Le 26 septembre 2010, je revenais d'un baptême avec ma marraine, mes cousines et ma fille. Il y a eu un orage de grêle assez violent qui a contraint plusieurs automobilistes de s'arrêter sur le côté. Il y avait très peu de véhicules qui passaient. Le peu de véhicules qui roulaient le faisaient quasiment ou pas, sauf une voiture. Un chauffard qui avait trop bu et qui s'est senti en sécurité à l'intérieur de sa voiture, qui nous a percuté. Il roulait à plus de 100 km heure, malgré les conditions, et il nous a percuté. Je suis la seule à m'en être sortie et il ne me l'a laissé aucune chance aux 4 personnes qui étaient avec moi, à savoir ma marraine, mes deux cousines et ma fille de 6 ans. Il n'y a aucune façon de tuer qui est admise en France. Il faut savoir que cette personne n'a eu que 18 mois de bracelet électronique et 200 euros d'amande pour 4 vies irremplaçables. Il est reparti du tribunal avec le sourire. Devant nous, il a ses souris de façon à peine contrôlée et sa femme s'en gêne. Donc ça, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, il n'est pas autorisé de tuer même avec un véhicule. Ça peut arriver à tout le monde qui est mal interprété. Oui, ça peut arriver à tout le monde de rencontrer une personne qui méprise totalement les règles de sécurité. Mais non, ça ne peut pas arriver à tout le monde de conduire en prenant le risque de tuer quelqu'un sans avoir de peine. Je ne comprends pas qu'on puisse encore aujourd'hui tuer et avoir une peine aussi ridicule. On grille un stop, on a 90 euros d'amande, on enlève 4 vies, on n'a que 200 euros d'amande. Donc il faut revoir un peu les choses. On n'est plus aux prémices de la sécurité routière. Aujourd'hui, tout le monde sait que rouler trop vite sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de méprise et n'importe quelle règle de sécurité peut mener à la mort. Donc il faut qu'il y ait des punitions en conséquence. Dès que la responsabilité du chauffard est indéniable, il faut que ce soit considéré comme étant un homicide volontaire. On connaît les risques, donc si on décide de prendre ce risque, on en assume les conséquences. Je me dis que dans les lecteurs, il y a des personnes qui prenaient des risques jusqu'à maintenant et ça les fait peut-être réfléchir. Les faire réfléchir les personnes qui prennent des risques et nous en font prendre, c'est déjà une façon d'avancer. Donc ça prendra beaucoup de temps, beaucoup de travail pour que la loi change. Mais faire changer la mentalité des gens, c'est déjà une avancée. Le 17 mai à Paris, il y a déjà une marche en faveur des victimes de la route. Pour que justement la loi change aussi, je ne vais pas mettre en place une nouvelle place. Je vais inviter les signataires à rejoindre cette marche. Donc ça a lieu le 17 mai à 13h pour le point de rendez-vous rue Dubac. C'est organisé par le Collective Justice pour les victimes de la route. Avoir un accident, ce n'est pas une fatalité. C'est une fausse idée. Si chacun se met à respecter les règles de circulation routière, il n'y aura plus d'accident. Mais c'est bien la preuve que ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas se dire, je vais prendre le volant, tant pis si j'ai bu, tant pis si je me suis droguée, tant pis si je roule trop vite, j'aurai un accident, peut-être ou peut-être pas. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. On sait que conduire après avoir bu, après s'être droguée ou en méprisant la vitesse et les conditions météorologiques peuvent mener à un accident. Donc on doit éviter autant que possible de prendre ces risques. L'alcool et la drogue, pas du tout. La vitesse, pas du tout non plus. Et quand les conditions météorologiques sont déplorables, il faut s'adapter. Ce n'est pas une fatalité d'avoir un accident. La vitesse, pas du tout.